Parmi les activités phares d'Octobre Rose au Forum des associations féminines, la rencontre est essentiellement centrée sur les cancers gynécologiques, celui de l'utérus en particulier. Chaque jour, nous enregistrons des cas de cancer du col de l'utérus. Chaque jour aussi, nous enregistrons des cas de décès. C'est un problème de santé publique majeur par rapport à son ampleur. Un véritable problème de santé publique. Le dépistage est souvent tardif, les soins coûteux et la mortalité relativement élevée. Quand on prend les estimations de l'OMS, le cancer du col de l'utérus, c'est le premier cancer féminin au Sénégal. Et c'est la première cause de décès aussi par cancer chez les femmes. Pourtant, contrairement aux autres cancers, celui de l'utérus est le seul dont on peut se prémunir par la vaccination. La vaccination doit se faire avant le début de l'activité sexuelle. C'est le seul cancer dont on a identifié la cause formelle, qui est l'infection au papillomar virus humain. Le vaccin existe et l'État du Sénégal l'a introduit dans le PEV. Il ne reste plus qu'à pousser les communautés à y adhérer en dépit de la désinformation liée aux rumeurs. Le département de Dakar a quelques spécificités. La forte population, donc une population très importante dans le département de Dakar, il y a les rumeurs avec les croyances, il y a aussi une forte mobilité de la population, il y a une diversité culturelle et ethnique et une forte communauté étrangère. Le milieu scolaire est une cible des autorités sanitaires, mais il faut lever certaines contraintes. Nous avons accès au niveau des écoles. Nous sommes en train de vacciner, mais parfois les périodes qu'ils veulent consacter aux écoles ne conviennent pas parce que nous avons aussi un calendrier annuel qui parfois a des problèmes pour se retrouver avec celui de l'école. Au-delà du mois d'octobre, la sensibilisation doit être poursuivie. Quand je disais que nous avons vu que les gens peuvent avoir des problèmes, nous nous permettons de faire des problèmes. Ce forum a réuni différentes associations et des représentants de nombreux ministères. Santé et actions sociales, jeunesse, femmes, développement communautaire, entre autres.